bonjour à tous et bienvenue pour ce webinar sur le sujet passionnant de la réforme des retraites et de son impact sur les rh pour parler de ce sujet passionnant nous recevons aujourd'hui julie jacotto qui est avocate associée au cabinet capstan et celine des qui est directrice adjointe assurance de personnes chez delta assurance juste avant de laisser julie et celine se présenter et présenter leur structure je vais juste leur faire un petit je vais juste faire un petit rappel des règles de jeu pour tout le monde donc on est ensemble pour 45 minutes on va essayer de tenir dans les dans les deadlines en bas à droite de votre écran vous avez un petit onglet qui vous permet d'interagir avec nous donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires des smiley etc et vous avez un onglet questions aussi en fait je vais vous inciter à poser vos questions dans cet onglet parce que si vous il ya beaucoup de questions pour moi c'est plus facile à trier et sera plus facile pour julie et céline pour répondre à vos questions allez c'est fini pour pour les petites la petite introduction je vais juste moi faire une petite introduction sur sur quick ms qui on est donc nous on est un éditeur de logiciels rh qui a pour mission d'être le meilleur assistant rh que vous n'ayez jamais connu on a deux logiciels un logiciel graphique qui fait du reporting rh et notamment qui automatise la bd ese et un autre logiciel crew qui automatise les campagnes d'entretien et digitalise les entretiens de tous vos collaborateurs julie céline je vais vous laisser vous présenter peut-être bah julie peut-être tu peux commencer oui bien sûr alors en deux mots donc julie jacotto avocate associée au sein du cabinet capstan cabinet spécialisé en en droit social et donc moi j'ai la chance d'être plus particulièrement spécialisée sur tous les sujets de protection sociale de rémunération et donc notamment de retraite dont nous allons parler tout de suite merci beaucoup céline c'est à toi bonjour à toutes à tous céline de lille donc comme comme l'a dit géraldine spécialisée en assurance de personnes au sein de delta assurance qui est un cabinet de conseil de courtage dédié à l'accompagnement des entreprises sur les programmes d'assurance et entre autres sur les programmes d'assurance de personnes donc la protection sociale au sens large santé prévoyance et retraite le sujet qui nous occupe aujourd'hui donc julie jacotto va d'abord vous présenter tout le contexte général de la loi et pour arrêter de se focaliser uniquement sur le report de l'âge de la retraite qui a animé tous les débats il ya plein d'autres points intéressants dans dans cette loi et donc julie jacotto va vous en faire la la synthèse et j'interviendrai à après sur une autre réforme qui date de 2019 c'est la réforme de de la retraite par capitalisation dit le perro dont je vous donnerai quelques clés à la fin de cette présentation donc julie je te laisse la main merci beaucoup alors bon il ne vous aura pas échappé que ces derniers mois ont été monopolisés en termes d'actualité par la fameuse réforme des retraites dont on a dont on a beaucoup parlé même si au final on va le voir ce n'est pas une refonte de notre système de retraite donc la réforme peut même être au final un petit peu décevante mais c'est quand même important de s'en parler parce qu'on verra que elle présente le mérite déjà de remettre sur la table le sujet de l'emploi des seniors clairement qui est un sujet qui existait déjà mais on va dire qui devient encore plus prégnant avec cette réforme et puis aussi qui qui va revaloriser nécessairement un sujet qui n'est pas nouveau qui est celui de la nécessité d'envisager la mise en place de régimes de retraite supplémentaires qu'évoquait céline à l'instant et qu'on évoquera un petit peu un petit peu à la fin alors juste si on se on se rappelle alors le support ne veut plus avancer je vais le faire manuellement c'est pas grave non on va on va y arriver alors juste un petit rappel vous savez qu'en france on a trois niveaux de retraite potentiel on a le premier niveau qui est la retraite de base et qui a fait l'objet justement de la réforme borne macron dont on va parler ce matin le deuxième niveau de retraite qui est un niveau de retraite complémentaire obligatoire celui du régime agir carco et puis le fameux niveau 3 j'évoquais à l'instant le niveau des retraites supplémentaires que l'on peut mettre en place dans les entreprises dont on peut aussi d'ailleurs bénéficier individuellement si on n'est pas salarié dans une entreprise mais ce sont vraiment les trois niveaux classiques que l'on connaît en france il est vrai que initialement le projet d'emmanuel macron était un projet assez ambitieux qui constait en qui consistait en fait à fusionner les deux premiers niveaux de la retraite donc la retraite de base et la retraite complémentaire obligatoire pour en faire un nouveau régime de retraite universelle qui aurait généré un euro cotisé un euro de droit à retraite qui aurait été probablement plus facilement explicable d'ailleurs aux français mais qui était beaucoup trop ambitieux puisqu'il impliquait de mélanger le monde du secteur privé du secteur public et du secteur des indépendants dont les avocats qui avaient beaucoup fait parler à l'époque pour ne pas que cette réforme intervienne de toute façon le covid étant intervenu emmanuel macron a dû laisser tomber cette réforme et comme c'était un projet une promesse on va dire de campagne il s'est rabattu on va dire sur un projet un petit peu moins ambitieux qui consiste in fine à modifier simplement des paramètres de calcul notamment de la formule de calcul de la retraite de base ce qui fait que ce n'est pas une grande révolution alors bien sûr on en a beaucoup entendu parler et notamment ce qui a cristallisé les échanges c'est le report de l'âge légal pour partir à la retraite entre 62 et 64 ans toutefois on verra que finalement ce report d'âge c'est pas la mesure qui concerne la majorité finalement des personnes ce qui va vraiment concerner tout le monde en france ça va être surtout l'allongement de la durée de cotisation et des trimestres qu'il faut cotiser pour avoir droit à une retraite de base donc juste quelques petits chiffres pour qu'on pour qu'on comprenne un petit peu l'enjeu de cette réforme on va dire on fonctionne par répartition donc c'est un système où on n'a pas quand on cotise sur son bulletin de paye pour des cotisations retraite ce ne sont pas des droits qui sont mis de côté pour nous et qui pourront nous servir de pension de retraite plus plus tard ça c'est le système par capitalisation que c'est ligne décrire après là nous sommes dans un système de répartition c'est à dire que ce sont les actifs ceux qui travaillent qui financent le régime des retraités ça paraît peut-être une évidence mais c'est finalement un point qui n'a pas tant été rappelé que ça on va dire pendant la réforme puisque pourquoi on a un besoin de réformer c'est qu'on a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités donc il est prévu 1,4 cotisant pour un retraité d'ici 2050 là où on avait trois cotisants pour un retraité en 70 donc on voit le besoin on va dire de financement du dispositif l'âge moyen de départ à la retraite puisque il y en effet un âge dans les textes mais il y a aussi un âge qu'on constate dans les faits quand les personnes partent à la retraite l'âge moyen il est déjà supérieur à l'âge qui était fixé dans la loi de 62 ans puisque l'âge moyen il est déjà de 62,6 ans avec une petite disparité entre entre les hommes et les femmes puisque les femmes partent un petit peu plus tard en tout cas l'âge de 62 ans il a déjà été dans les faits dépassés quand on regarde quand on fait une cartographie des départs à la retraite en france avec aussi une des disparités entre catégories professionnelles et par exemple pour les ouvriers employés c'est un tout petit peu en en dessous de 62 ans mais pour les cadres on dépasse les 62 ans largement puisqu'on est à un peu plus de 63 ans et pour les professions non salariés donc profession libérale en co on est plutôt sur 65 ans avec un taux d'emploi des seniors qui c'est vrai assez faible en france puisqu'il ya que 33% des personnes entre 60 et 64 ans qui sont employés alors qu'on a un niveau moyen de 45 ans dans l'union européenne avec un taux de chômage qui n'est finalement pas si élevé que ça mais justement parce que comme on a un âge de départ à la retraite en france qui est un petit peu plus bas qu'en europe ça explique que le chômage ne soit pas forcément plus 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 élevé mais voilà ça c'est pour vous fixer on va dire pour vous poser les termes des problématiques et des âges tels qu'on constate sachant que comme vous pouvez le voir l'âge de 62 ans qui est l'âge actuel le départ à la retraite il est déjà dans les faits quand même relativement dépassé alors autre petit rappel aussi qui va vous permettre de comprendre finalement le contenu de cette réforme qui comme je le disais n'est pas révolutionnaire mais qui va venir modifier certains paramètres de la formule de calcul qui existe aujourd'hui alors c'est pas un système simple on va pas se on va pas se mentir on est en france donc faut pas compter sur des choses très simples donc pour calculer sa retraite de base donc indépendamment du fait d'avoir atteint un certain âge qui était de 62 ans jusqu'à présent il ya ensuite une formule de calcul qui va s'appliquer et qui va prendre en compte plusieurs paramètres le premier paramètre c'est le salaire annuel moyen qui est retenu en fait sur les 25 meilleures années de sa carrière donc c'est quand même une période assez assez étalée mais ce salaire annuel moyen il sera de toute façon à chaque fois plafonné par le montant du plafond de la sécurité sociale qui est retenu cette année là à chacune des sur chacune des 25 meilleures années donc si je prends l'exemple de l'année 2023 puisque nous sommes en 2023 le montant du plafond annuel du plafond mensuel pardon de la sécurité sociale il est de 3666 euros donc c'est un montant assez faible entre guillemets pour puisque ça va plafonner en tout état de cause toutes les rémunérations des 25 meilleures années elles seront sur chacune des années plafonner au regard de ce plafond de la sécurité sociale à ce à ce salaire moyen on va appliquer un taux qui est le fameux taux plein dont on parle très souvent quand on quand on parle de retraite et le taux maximal justement le taux plein il est de 50% ça veut dire que en tout et pour tout et ça permet aussi après si vous voulez de valoriser l'importance bien sûr du régime de retraite complémentaire à gire carco qui vient s'ajouter à tout ça mais aussi et surtout des régimes de retraite supplémentaire ça veut dire que au max du max du max la retraite de base ne peut nous donner que 50% du salaire annuel moyen qui lui même aura été plafonné au regard du plafond de la sécurité sociale donc si je prends un exemple vraiment très basique mais c'est pour les besoins des chiffres imaginons que le salaire annuel moyen on va par simplicité retenir le montant du plafond de la sécurité sociale de cette année de 2023 de 3666 euros ça veut dire qu'au max du max du max j'aurais droit à 50% de ces 3666 euros donc ça veut dire qu'au max du max du max la retraite de base me générera 1800 euros de retraite avec une carrière pleine et sachant que le plancher là je ne l'ai pas remis dans la présentation mais est censé être à 1200 euros puisque c'est un point dont on a pas mal parlé pendant les débats les débats parlementaires donc voyez que la différence entre 1200 euros et 1800 euros n'est pas énorme alors bien sûr 600 euros en valeur absolue c'est très important mais c'est pour tous les salariés en france qui auraient des carrières complètes on voit que finalement la différence n'est pas énorme et que et que l'état finalement ne va pas pouvoir nous donner énormément de choses et donc cette petite multiplication du salaire annuel moyen auquel on applique ce taux de 50% il est aussi potentiellement impacté par ce qu'on appelle la durée de cotisation c'est à dire les trimestres qui sont requis par la réglementation pour avoir droit à une pension on peut dire pleine et si cette pension elle n'est pas pleine et bien enfin si en tout cas ma durée de cotisation n'est pas pleine je ça va jouer sur deux niveaux déjà le taux il ne sera plus de 50% il sera ce qu'on appelle impacté par une décote mais aussi il y aura un coefficient de proratisation qui viendra me diminuer le montant ainsi calculé donc sans rentrer plus dans le détail c'est surtout pour vous rappeler la complexité la façon dont on calcule la retraite en france et les différents paramètres qui interviennent et c'est aussi important de se le rappeler puisque comme je vous l'indiquais en introduction finalement la réforme borne macron qui a été adoptée en avril dernier elle ne vient que modifier des paramètres existants elle ne modifie en rien la formule de calcul et la façon finalement dans le système fonctionne depuis maintenant des années et depuis après qu'elle alors justement aussi en rentrant plus dans le vif du sujet sur en quoi consiste exactement cette réforme donc il ya vraiment deux points principaux le premier point c'est l'augmentation de l'âge légal qui va donc passer progressivement de 62 ans à 64 ans donc c'est une augmentation progressive c'est à dire que chaque génération à partir des personnes nées sur la fin de l'année 1961 vont prendre trois mois par génération et ça va finalement on va arriver à cet âge cible de 64 ans en 2030 et les premières générations qui seront concernées lorsqu'elles partiront à la retraite par cet âge de 64 ans ce sont ce seront pardon les salariés nés en 1968 enfin les assurés nés en 1968 donc ça c'est le premier point dont on a énormément parlé puisque ça a cristallisé les débats dans le sens où le gouvernement tenait absolument à cet âge un peu qui devenait un totem et à l'inverse les partenaires sociaux disaient moi je ne discute pas si les 64 ans reste dans le projet sauf que comme c'était un totem pour le gouvernement ces 64 ans sont restés donc il n'y a finalement eu aucune négociation dans ce projet il faut quand même savoir que les seules mesures sociales qui ont été apportées par la réforme ce sont des sénateurs républicains qui les ont intégrées ce qui peut paraître quand même assez surprenant dans un contexte de réforme des retraites et d'intégration de mesures un peu sociales mais c'était aussi lié au blocage des deux côtés aux positions très affirmées de part et d'autre le gouvernement qui disait je ne bouge pas les 64 ans et les partenaires sociaux qui disaient de toute façon je ne discuterai pas tant que les 64 ans resteront ce qui est quand même assez dommage puisque bien sûr l'âge a toute son importance puisque ça veut dire que ça décale de deux ans l'âge auquel j'aurai le droit de finalement calculer ma retraite en application de la formule qu'on vient de voir ensemble le souci c'est que comme je vous le disais il n'y a pas que l'âge qui compte aussi il y a la durée de cotisation qui est exigée pour avoir le droit justement de calculer cette pension et c'est là où c'est le deuxième aspect de la réforme il y avait une réforme qui avait été opérée en 2014 réforme qu'on appelait la réforme dite touraine qui avait allongé justement la durée de cotisation pour la passer progressivement à 172 trimestres ce qui correspond en gros à 43 années de cotisation donc cet allongement de la durée était déjà dans une réforme qui a maintenant presque dix ans et ce qu'a fait la réforme borne macron c'est qu'elle a accéléré le calendrier au terme duquel on parvient à ces 43 années de cotisation donc au lieu d'y parvenir en 2035 on va y accéder maintenant en 2037 pourquoi c'est important de se le dire c'est que si vous additionnez je prends un exemple assez finalement qui peut paraître assez concret de quelqu'un qui aurait fait un petit peu d'études et qui rentrerait sur le marché du travail à 21 ans de toute façon si vous additionnez 21 à 43 donc les fameuses 43 années de cotisation vous parvenez naturellement à l'âge de 64 ans et pour répondre à l'une des questions qui vient d'être posée si j'attends mes 172 trimestres avant 64 ans sauf si je peux bénéficier d'une hypothèse de départ anticipé on en dira juste deux mots normalement je ne peux pas liquider avant 64 ans le seul intérêt d'avoir une durée de cotisation plus élevée c'est que j'aurai potentiellement ce qu'on appelle une surcote donc un montant de pension qui sera un petit peu plus élevé sur la durée de cotisation c'est que finalement c'est vraiment ça qui va déterminer en pratique l'âge auquel on va pouvoir partir à la retraite et c'est d'ailleurs moi la raison pour laquelle à titre personnel je m'étais dit mais finalement en accélérant le calendrier pour parvenir aux 43 années de cotisation le gouvernement aurait presque pu se passer de l'âge de 64 ans puisque de toute façon un certain nombre de français d'assurés ils seraient parvenus naturellement après bien sûr ça ne concerne pas tout le monde et finalement les personnes qui vont être impactées à la fois par la durée de cotisation et à la fois par l'âge ce sont des personnes qui auront commencé à travailler tôt qui ne seront pas éligibles aux dispositifs de départ anticipé et qui même en cotisant 43 années n'auront pas atteint l'âge cible à terme de 64 ans et c'est pour ces personnes là finalement qu'on peut dire que la réforme allait assez injuste puisqu'il n'y a pas eu on va dire de période transitoire comme on a par exemple sur les régimes spéciaux puisqu'un autre volet j'en dis juste un mot parce que c'est pas vraiment là dessus qu'on voulait insister les principaux régimes spéciaux en france ont été fermés par l'effet de la réforme borne macron mais avec ce qu'on appelle l'insertion d'une clause du grand père qui permet en fait de n'appliquer la réforme qu'aux personnes qui seront embauchées à compter de septembre 2023 qui est l'âge qui est la date pardon d'entrée en vigueur de la réforme borne macron mais pourtant pour les salariés du privé il n'y a pas de sas on va dire de sécurité avant d'être directement concerné par les mesures et c'est ce qui fait que beaucoup ont dit que la réforme était injuste parce qu'en gros si on devait schématiser la réforme elle a aucun impact pour les cadres qui de toute façon se voyait déjà appliquer cette durée de 43 ans de cotisation et les cadres qui ont commencé à travailler un petit peu plus tard et qu'ils sont rentrés un petit peu plus tard sur le marché du travail de toute façon si on fait âge d'entrée sur le marché du travail plus 43 ans on va très naturellement aller déjà aux 64 ans là vous avez vu les statistiques que je vous ai donné on était déjà à plus de 63 ans sans avoir réformé l'âge donc on va y parvenir de toute façon très naturellement pour les cadres par contre pour les non-cadres c'est vrai qu'ils sont à la fois et pour en tout cas pour des personnes qui ont travaillé plus tôt et qui seraient amenés à finalement à travailler plus de 43 ans vont être impactés à la fois par l'âge et à la fois par la durée de cotisation donc une fois en fait qu'on a compris ça on a compris la réforme puisque c'était vraiment ça les points essentiels s'agissant des mesures techniques qui ont été mises en oeuvre par le dispositif alors il ya un point qui change pas c'est l'âge auquel j'ai le droit à ce qu'on appelle une pension à taux plein c'est à dire taux plein je vous rappelle c'est je me remets juste sur la formule de calcul c'est l'âge auquel en tout cas je peux on va m'appliquer quelle que soit finalement ma carrière on va m'appliquer un taux de 50% c'est à dire que même si je n'ai pas suffisamment cotisé je n'aurai pas de décote sur ce taux de 50% attention quand même j'attire j'attire votre attention parce que bien évidemment les politiques quand ils en ont parlé ils se sont bien caché de d'insister là dessus les 67 ans quand j'attends cet âge là j'ai en effet le taux de 50% qui m'est garanti dans la formule de calcul c'est la case du milieu par contre si je n'ai pas tous mes trimestres la case d'à côté la fameuse case qui est liée à la durée d'assurance elle n'est pas neutralisé même si j'atteins 67 ans ça veut dire que si je n'ai pas tous mes trimestres on va me garantir le taux de 50% mais par contre j'aurais bien potentiellement une proratisation du montant parce que je n'aurais pas cotisé suffisamment longtemps donc ça c'est aussi quelque chose sur lesquels on n'insiste pas beaucoup mais l'âge de 60 ans c'est pas une pension pleine de façon absolue c'est simplement le taux de 50% qui est garanti j'ai juste une question très pratico pratique et de lors si on attend ces 172 trimestres avant les 64 ans ça c'est ce que je disais à l'instant si on ne peut pas partir de façon anticipée parce qu'il ya en effet des cas qui sont quand même prévus par la réglementation je vais venir juste après où on aura le droit de partir avant 64 ans il est vrai que même si je cotise plus même si j'ai déjà atteint mes 172 trimestres c'est à dire mes 43 années de cotisation je devrais quand même attendre les 64 ans pour pouvoir liquider et c'est là où la réforme en effet est injuste puisque ça ça va concerner essentiellement des gens qui auront travaillé tôt qui ne pourront pas bénéficier d'un dispositif de départ anticipé parce qu'il ya quand même pas mal de conditions à remplir pour y parvenir et qui parce qu'ils devront attendre 64 ans cotiseront plus plus que 172 trimestres voilà alors après il ya plein de dispositions finalement sur laquelle je reviendrai pas parce qu'on a un timing assez serré des dispositions notamment qui permettent le rachat trimestre pour valider notamment ces années d'études le problème c'est que le rachat trimestre c'est très cher donc là ils ont essayé d'identifier des hypothèses où ça le serait un petit peu moins après je vois qu'il ya des questions qui tombent sur en effet en fait la problématique des validations de trimestres quand je suis au chômage quand je suis malade quand je suis quand j'ai quand j'ai des enfants il ya bien sûr tous ces systèmes là qui ne sont absolument pas changés par la réforme borne macron j'ai toujours des systèmes en fait d'équivalence c'est à dire que quand je parle de durée de cotisation c'est effectivement cotiser parce que j'ai travaillé ou par équivalence et ça la réforme borne macron elle ne change rien la seule chose sur lequel il ya on va dire des petites choses qui ont été modifiées c'est pour essayer de privilégier la retraite des femmes et justement faire en sorte que les femmes soient moins pénalisées puisque on sait très bien que même s'il ya des équivalences quand on a des enfants on a des validations de trimestres en contrepartie on peut avoir des carrières qui sont un petit peu plus hachées et donc finalement des pertes entre guillemets de trimestres sur toute sa carrière et il ya notamment un mécanisme on va dire de majoration du montant de la pension pour les femmes qui ont eu des majorations de trimestres pour enfants et qui auront finalement déjà atteint toutes les conditions avant de partir avant d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite où ces femmes elles auront une majoration de trimestres mais sinon fait majoration de la pension mais sinon ça ne change absolument rien on va dire au système qui existait déjà et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas forcément revenir dans le détail parce que c'est assez technique les questions de rachat trimestres de validation trimestres de période équivalente parce que finalement bah la réforme n'a absolument pas chamboulé la façon dont ça fonctionne actuellement donc vous avez pour ceux qui ont envie de regarder un petit tableau d'équivalence entre guillemets en fonction des années de naissance pour que vous voyez quelles sont les générations qui sont impactés à la fois par l'âge et à la fois par la durée de cotisation sachant qu'il ya un calendrier spécifique pour l'âge et par et par la durée de cotisation donc voilà on atteint pas tout de suite la cible on atteint par exemple on atteint plus plus vite la cible des 43 années de cotisation mais pas tout de suite la cible des 64 ans et donc là comme ça vous pourrez voir même à titre personnel ou quand vous ferez une sorte d'audit finalement de vos salariés seniors dans l'entreprise c'est important d'avoir finalement ce tableau en tête parce que ça vous permet de savoir qui sera éligible quand à la retraite en tout cas sur le papier après bien sûr pour faire un vrai audit finalement de sa population seniors pour savoir quand est-ce que ces salariés là pourront partir à la retraite il faut bien sûr avoir les informations individualisées de chacun des salariés sinon on peut pas juste avec l'année de naissance savoir potentiellement quand la personne pourra réellement partir voilà ok merci beaucoup si on poursuit si on poursuit ben justement j'en arrive à la situation enfin au cas des départs anticipés alors selon le gouvernement en tout cas c'était dans son dans son dossier de presse quand quand la réforme est sortie il y aurait quatre personnes sur dix qui pourraient à terme bénéficier d'un dispositif de départ anticipé c'est à dire un dispositif qui me permettrait de partir avant 64 ans à la retraite donc c'est quand même pas rien quatre salariés sur dix alors il ya des dispositifs qu'on connaissait déjà le dispositif des carrières longues qui est celui qui a beaucoup fait parler là c'est pareil il nous faudrait une matinée entière pour finalement décorsiquer le dispositif des carrières longues mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des bornes à partir duquel finalement quand on aura commencé à travailler si j'ai un certain nombre de trimestres requis cette première année on va dire de travail je vais pouvoir partir de façon anticipée donc si j'ai commencé à 16 ans 18 ans 20 ans 21 ans sachant que le 21 a été rajouté justement par la réforme en tout cas avoir travaillé comment ça a travaillé avant 21 ans c'est une borne qui a été rajouté par la réforme borne c'est le cas de le dire c'était pas un jeu de mots donc c'est vraiment ce système en fait qui permet parce qu'on aura commencé à travailler plus tôt à prétendre finalement à un âge de départ aussi plus tôt et là c'est pareil en fait ça dépend de l'année de naissance de l'âge auquel on a commencé à travailler du nombre de trimestres qu'on aura totalisé cette année là donc c'est la raison pour laquelle on peut pas faire de généralité et je veux pas vous embrouiller avec d'autres tableaux d'âge et de nombre de trimestres en tout cas sachez que c'est un dispositif qui est très important parce qu'en effet c'est celui finalement qui est plus utilisé par les salariés qui partent de façon anticipée mais qui a quand même des conditions à respecter et c'est pour ça que je vous disais que certaines personnes même si elles ont commencé à travailler tôt elles ne pourront pas forcément y prétendre et c'est ce qui fait qu'elles pourront être amenées à travailler d'avoir atteint les 43 années de cotisation mais si elles n'ont pas encore atteint les 64 ans ou en tout cas l'âge qui leur est applicable en fonction de leur année nous pourrons pas forcément liquider leur retraite donc il y a aussi situation de handicap et situation d'incapacité permanente qui résulte d'un cas d'accident du travail de maladie professionnelle avec aussi des possibilités d'utilisation du compte de pénibilité donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que ces cas là ils existaient déjà ils existent toujours ce qu'on ce qu'a fait la réforme c'est simplement en fait les adapter au regard de l'allongement de la durée de cotisation de la durée de carrière mais on reste sur des dispositions finalement avec des en tout cas des des cas de départ qu'on connaissait déjà par contre il ya un nouveau cas qui existe qui a été intégré c'est celui de la retraite pour inaptitude au travail donc pas forcément suite à une situation d'accident du travail maladie professionnelle et on va notamment trouver le cas des salariés en invalidité qui sont normalement automatiquement reconnus inaptes au travail mais au moment où on atteint l'âge légal de départ donc aujourd'hui les invalides basculer automatiquement à la retraite à l'âge de 62 ans si on avait appliqué la réforme telle qu'elle jusqu'au bout et ben normalement les invalides ils auraient basculé deux ans plus tard c'est à dire à 64 ans en invalidité à retraite ce qu'a fait la réforme c'est qu'ils ont voulu figé en fait dans le temps ils ont voulu cristalliser cet âge de 62 ans pour ces personnes là donc ça devient un nouveau cas de départ anticipé ça veut dire que ces personnes là elles continueront de pouvoir partir à l'âge de 62 ans comme c'était l'âge comme c'était le cas pardon actuellement voilà donc je m'attarde pas plus parce qu'on est aussi sur des dispositions techniques ce qu'il faut retenir c'est que sur toutes ces mesures là on va avoir une flopée de décrets et d'arrêter le gouvernement là bien nous allons de nous en annoncer une trentaine donc c'est quand même pas rien beaucoup espérait sur le fait que un peu comme il y avait eu le cpe à l'époque que le gouvernement adopte sa loi la publie mais qu'en ne prenant pas les décrets d'application finalement ça rende inapplicable dans les faits la réforme sauf que c'est pas du tout ce qui veut ce qui va se passer le gouvernement est vraiment déterminé à aller jusqu'au bout de sa réforme donc on a déjà vu passer certains projets de décret et notamment certains qui parlaient des carrières longues ou de la retraite pour inaptitude alors c'était important de se rappeler quand même ces dispositions techniques puisque c'est ce qui vous permet quand même de réaliser que cette réforme n'est pas tant d'ampleur pas autant d'ampleur que ce qu'on avait pu le comprendre même parfois quand on voit finalement la l'incompréhension l'insatisfaction qu'elle a qu'elle a qu'elle a manifesté moi je peux déjà vous dire d'un point de vue purement technique et mathématiques c'est loin d'être la dernière et comme finalement la réforme était beaucoup moins ambitieuse que ce que le gouvernement souhaitait finalement on est sûr qu'on va qu'on va en avoir qu'on va en avoir une autre même plusieurs autres en tout cas pour les jeunes qui manifestaient malheureusement c'était pas la dernière ça on peut leur assurer alors les décrets ils sont juste petite pression ce que je vois passer là je vois passer la question il faut qu'ils sortent en fait avant le 1er septembre 2023 puisque c'est la date d'entrée en vigueur de la réforme donc là ils sont en train de se carbure là au ministère du travail du budget tout le monde tout le monde carbure je sais pas s'ils seront vraiment prêts pour tout mais en tout cas c'est l'objectif poursuivi donc sur les impacts rh je voulais juste vous parler d'une chose qui est assez importante parce que alors certes elle a été censurée par le conseil constitutionnel mais elle va forcément revenir dans dans une prochaine loi c'est en effet tout l'aspect emploi des seniors qui était vraiment un aspect de la loi quand vous preniez la loi alors je suis pas sûr que vous soyez nombreux à l'avoir fait parce que prendre la loi n'était pas très lisible c'est beaucoup de petits articles qui sont modifiés sur un mot un paragraphe donc c'est pas très lisible mais ce qui était quand même assez intéressant quand on prenait la peine de regarder cette loi c'est qu'il y avait vraiment l'aspect mesures techniques que je viens de vous décrire et aussi tout un volet mesures RH emploi des seniors et donc cette cette loi elle tenait vraiment sur deux piliers les mesures techniques et les mesures RH bon déjà les mesures RH le gouvernement n'a pas été très doué pour les valoriser mais ça j'ai envie de dire c'est un autre problème en tout cas c'était important de savoir c'est qu'il y avait beaucoup de choses sur l'emploi des seniors pour inciter les entreprises à employer encore plus des seniors et surtout à les accompagner le plus progressivement possible vers la retraite puisqu'il ya quand même quelque chose qui est assez traumatisant pour les seniors c'est de travailler à temps plein à 100% jusqu'à la retraite et puis tout d'un coup le jour où je liquide et je quitte l'entreprise et ben je m'arrête et je travaille plus du tout donc il ya pas assez de progressivité pour les personnes qui partent à la retraite aujourd'hui en france c'était vraiment un volet important de cette loi malheureusement ce sont les seules mesures qui ont été censurées par le conseil constitutionnel pourquoi alors c'est pas parce que le conseil constitutionnel a eu envie de dire il ya trop de mesures sociales dans la loi pas du tout c'est juste que le gouvernement comme il avait choisi comme vecteur de sa réforme un projet de loi de financement de sécurité sociale bah on est sur des mesures normalement purement techniques un des mesures de budget d'économie et finalement les mesures rh en vrai elles ont rien à voir avec le schmilblick et on appelle ça souvent des cavaliers sociaux c'est la raison pour laquelle ils ont été censurés mais je vous en dis juste un mot parce qu'encore une fois on va les retrouver dans une future loi qui pour le coup la portera sur l'emploi bon en termes de chronologie on aurait pu se dire que il eut été opportun peut-être de commencer par la loi sur l'emploi avant la loi sur la retraite peut-être que la vie serait mieux passé mais ça c'est juste un avis personnel en tout cas dans dans la loi et dans ce qu'on va retrouver plus tard il y avait un vrai objectif qui aurait été inscrit dans le code du travail finalement de prise en compte général des seniors et de d'amélioration de l'embauche et de maintien en activité des salariés des salariés expérimentés seniors ou âgés après on retient la formulation qu'on veut il y en a qui sont quand même plus opportune que d'autres et plus valorisante que d'autres donc il y avait ce principe général de prise en compte avec aussi quelque chose dont vous avez forcément entendu parler c'est l'index senior un peu comparable à ce que vous connaissez déjà dans les entreprises l'index égalité hommes femmes l'idée c'est d'inciter les entreprises finalement à recruter plus de salariés seniors et voire même à les maintenir dans l'emploi à prendre des dispositions pour garantir le maintien dans l'emploi donc ça avait ça devait s'appliquer dès la fin de l'année pour les entreprises d'au moins 300 salariés alors il y avait un seuil quand même entre les entre 300 et mille et les plus de mille ça ça a été censuré parce que considéré comme un cavalier législatif mais sachez que vous allez bientôt le voir revenir et pourquoi je vous en parle parce que bien sûr à chaque fois qu'il ya un index vous savez qu'il ya une pénalité un qui va qui va avec c'est à dire une un pourcentage de la masse salariale qui doit être acquitté quand on ne respecte pas les obligations bon là il y avait plus ou moins un process qui était prévu avec un certain nombre d'années au cours desquelles je pouvais encore me justifier mais bon ça vous le verrez très prochainement mais c'était pour vous dire que ce point là n'allait pas être oublié tout comme une obligation de négocier de négocier pardon sur l'emploi des seniors dans le cadre de la gpp donc ça aussi c'est quelque chose qui avait été qui avait été rajouté par la loi et qui a été censuré mais que vous retrouverez aussi prochainement alors pardon dernier point censuré c'est aussi le cdi de fin de carrière le cdi de fin de carrière l'objectif en fait c'était de dire je vais inciter donc ça c'est une c'est un ajout un des sénateurs républicains au moment du sénat qui tenait beaucoup à ce dispositif l'idée en fait c'était de permettre aux entreprises qui embauchent des seniors en cdi d'avoir des exonérations de cotisations de sécurité sociale en contrepartie bon malheureusement le cdi de fin de carrière il avait été largement grignoté parce que comme très coûteux finalement il était expérimental temporaire il ne portait pas sur toutes les cotisations de sécurité sociale donc l'exonération était quand même relativement mesuré et surtout en fait on pouvait embaucher en cdi de fin de carrière que des personnes qui étaient déjà au chômage plus ou moins de longue durée donc il y avait quand même un spectre qui n'était pas très élargi à voir comment justement ce dispositif va être repris en main par les partenaires sociaux et le gouvernement qui sont censés quand même maintenant rediscuter sur sur ces sujets ils sont plus censés bouder ils sont censés se parler donc ça aussi à voir comment ça va être retranscrit un point pour le coup qui a été qui n'a pas été censuré parce que beaucoup il y avait un vrai aspect technique et de budget c'est la modification du traitement social des ruptures conventionnelles puisque jusqu'à présent il y avait un régime différent selon que la personne était en âge ou pas de prétendre à une pension de vieillesse et il y avait un forfait social de 20% qui s'appelait qui s'appliquait sur la fraction de l'indemnité qu'on pouvait verser qui n'était pas qui était exonérée de cotisation de sécurité sociale au 1er septembre 2023 ça change il y a une unification du régime d'exonération dans la limite des deux plafonds de sécurité sociale qu'on connaît pour tous ceux qui ont l'habitude de manier les indemnités de rupture ça y'a rien qui change mais c'est juste qu'on ne fait plus de distinction et par contre on appliquera une nouvelle contribution de 30% sur la fraction exonérée de cotisations donc évidemment on passe de 20% à 30% on prend dix points donc ça fait dix points supplémentaires pour le gouvernement ce qui est bien sûr pas négligeable c'est censé être dissuasif moi je pense pas que ça dissuadera les entreprises de des ruptures conventionnelles y compris avec des seniors mais en tout cas le régime social est maintenant un petit peu plus pénalisant je passe sur ce point et donc oui les deux derniers points que je voulais évoquer avec vous ou là on rentre vraiment dans le sujet de l'accompagnement finalement des seniors les accompagner une transition vers la retraite c'est que comme je vous le disais tout à l'heure ça peut paraître assez brutal pour une personne de s'arrêter du jour au lendemain quand elle a travaillé 43 ans de sa vie voire plus et donc non il n'y a pas de décret pour les 30% de la nouvelle contribution qui va concerner les annuités pour rupture conventionnelle il y aura peut-être des décrets qui viendront en reparler mais en tout cas la loi normalement se suffit elle même sur ce point là donc ça s'appliquera vraiment aux ruptures intervenues à partir du 1er septembre 2023 donc un système qui existe depuis longtemps et peut-être qu'on pourra faire un sondage à l'occasion sur ce sur ce sujet là il y a quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les textes c'est vraiment un dispositif de pure sécurité sociale qui permet en fait aux salariés qui sont proches de la retraite de mettre en oeuvre ce qu'on appelle un dispositif de retraite progressive c'est à dire que ça permet deux ans avant l'âge cible de départ de solliciter une sorte de pré liquidation de sa pension de retraite donc deux ans avant de partir donc la sécurité sociale pendant ces deux années va nous verser déjà une partie de notre pension mais qui ne sera que pré liquidée c'est pas une liquidation définitive et ça permet finalement de rester à temps partiel dans l'entreprise et donc d'avoir un salaire à temps partiel pourquoi c'est bien pour les entreprises parce que tout simplement ça permet aussi de diminuer la masse salariale on sait aussi très bien on va être honnête que soit un frein à l'emploi des seniors c'est justement les salaires qui sont plus élevés et la masse salariale très importante qui peut être attachée à ses salariés ça c'est un bon moyen finalement de continuer aux salariés de travailler mais de réduire progressivement la voilure jusqu'à son départ définitif à la retraite et donc on peut faire ça deux ans avant l'âge de l'égal de départ c'était pas très utilisé parce que jusqu'à présent on ne pouvait pas l'appliquer à des salariés en forfait jour et la loi a été modifiée en 2022 pour le permettre donc c'est quelque chose qui a vraiment vocation on va dire à se développer et surtout ce qu'a fait la réforme bande macron c'est à faire en sorte que la retraite progressive l'utilisation de ce dispositif ça devienne un droit par principe pour le salarié au sens que l'employeur ne pourra pas s'y opposer sauf un motif très particulier notamment si la durée souhaitée par de temps partiel finalement souhaité par le salarié est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise et notamment l'activité exercée par par le salarié mais donc ça c'est vraiment un truc super dont les entreprises devraient avoir beaucoup plus connaissance parce que ça permet vraiment tout en maintenant les seniors dans l'emploi de réduire progressivement leur activité et aussi du coup la masse salariale qui en découle et bien évidemment l'avantage c'est que quand je suis en retraite progressive c'est cette période de deux années ne va pas me causer préjudice quand je vais liquider ma pension définitivement deux ans après bien évidemment ces deux années là elles comptent on va dire à un plan et je ne vais pas être pénalisé si je vais bien sûr utiliser ce dispositif là on va me calculer sur une base de temps plein pour ce pour ce système là donc c'est pour ça qu'il est moi je trouve génial ce dispositif mais quand je fais des sondages quand on a la chance de pouvoir être en présentiel parfois avec certaines personnes et de faire lever les mains aux gens c'est vrai que finalement j'ai très très peu de personnes qui connaissent le dispositif ou qui l'utilisent pour celles qui l'utilisent c'est souvent couplé avec des dispositifs par exemple de fin de carrière qu'on va mettre dans l'entreprise et où on va accompagner les salariés parce que ça reste quand même une démarche personnelle et on va les accompagner finalement dans toutes les démarches pour mettre en oeuvre ce dispositif donc ça c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être connu et qui est encore plus on va dire facilité par la réforme borne macron et qui est tellement facilité que comme ça devient un droit pour le salarié il faut vraiment que ce soit connu des DRH des entreprises parce que finalement si vous ne connaissez pas ce dispositif là vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un salarié qui demain vient toquer à votre porte pour vous demander pour vous demander finalement de pouvoir mettre en oeuvre ce dispositif un tout dernier point qui est le cumul emploi retraite je vous rappelle juste que ça permet en fait ça c'est l'autre option la retraite progressive c'est que je suis pas encore définitivement partie à la retraite et j'aurais dû un peu la voilure mais il y a aussi le système de je liquide ma retraite et je veux continuer à travailler dans l'entreprise et là dans ces cas là le dispositif de cumul emploi retraite existe en france depuis un certain nombre d'années il est même libéralisé depuis un certain temps pour favoriser justement la reprise des emplois il y avait juste peut-être une petite inégalité ou incohérence dans le dispositif c'est que quand vous êtes en cumul emploi retraite comme vous avez déjà liquidé votre retraite toutes les cotisations finalement de retraite que vous pouvez payer sur votre bulletin de paye en tant que cumulat entre guillemets elles ne vous servent pas à vous par définition puisque de toute façon on est dans un système par répartition mais c'est vrai qu'elles sont entre guillemets cotisées à paire puisque comme vous avez déjà liquidé votre retraite ben finalement les cotisations que vous allez payer ne vous donnez pas de droits supplémentaires le principal apport de la réforme bande macron c'est de permettre justement qu'un salarié en cumul emploi retraite quand il va cotiser de nouveau sur un nouveau salaire de reprise d'activité et bien il va pouvoir se constituer une deuxième petite pension de retraite qui va pouvoir liquider qui va s'ajouter à la première principale donc ça c'est un point assez important alors c'est censé rentrer en vigueur au 1er septembre de cette année mais on sait déjà que les services des caisses de sécurité sociale des caisses vieillesse ne sont pas du tout prêtes mais en tout cas c'est censé rentrer en vigueur dès cette année alors avant de parler de la avant de passer la parole à celine et pour faire la transition justement avec avec sa partie il ya quand même un impact de la réforme des retraites indépendamment du volet emploi des seniors penser à ces sujets là et parce que c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir une cartographie de ces salariés seniors pour pouvoir mieux les gérer il ya aussi l'aspect tous les impacts un peu indirects qu'on va avoir de la réforme des retraites et notamment sur nos dispositifs de protection sociale complémentaires alors en prévoyance là où il y aurait pu avoir un impact c'est si justement les salariés en cours d'invalidité avait été impacté par la réforme comme je voulais indiquer tout à l'heure comme les invalides vont toujours pouvoir partir à 62 ans et ben du coup ça va pas changer les prévisions qu'on avait fait dans les comptes du contrat d'assurance et ça va pas finalement imposer aux assureurs de constituer des provisions supplémentaires qui auraient nécessité des cotisations supplémentaires à payer de votre côté du côté des entreprises par contre il ya clairement des incidences indirectes puisqu'à partir du moment où vous faites travailler les gens deux ans de plus en tout cas en théorie c'est beaucoup plus de probabilité de survenance de sinistre donc ça va être l'arrêt de travail de l'invalidité mais aussi de consommation de frais de santé et donc nécessairement il y aura des augmentations sur les contrats frais de santé prévoyance on sait que les assureurs et réfléchissent déjà donc il faut il faut s'y attendre par contre il ya un effet un petit peu plus vertueux sur la retraite supplémentaire c'est que si on cotise un peu plus longtemps on est censé avoir un peu un améliorer une amélioration finalement des rendements pour les régimes de retraite à prestations définies et aussi de retraite à cotisations définies dont on va vous parler céline juste après puisque là encore comme je l'indiquais en introduction on a vu quand même que la retraite de base ne génère pas énormément de droits c'est à dire que quand on compare ce que va nous donner l'état avec ce qu'on gagnait juste avant de partir à la retraite il ya ce qu'on appelle un taux de remplacement qui est très faible d'où un besoin de compensation par des dispositifs d'entreprise et pas que pour les cadres parce qu'il faut absolument être être très conscient du fait que la retraite supplémentaire aujourd'hui c'est pas que le sujet des cadres c'est le sujet de tous les salariés merci beaucoup c'est dit celine tu prends la parole c'est bon oui oui sauf s'il ya des questions sur ce qui vient d'être dit sinon on peut passer à la suite ouais ce serait pas mal parce qu'il est déjà midi le perrot qu'est ce que c'est que cette bête juste pour revenir sur deux trois éléments de contexte qu'a déjà évoqué je lis mais les systèmes de retraite sont étroits étroitement liés à la à la démographie en fait les modèles mis en place nécessitent un équilibre intergénérationnel qui est un peu chahuté pour deux principales raisons c'est l'évolution de notre modèle de société on rentre dans la vie active plus tard donc peut-être qu'on cotise moins longtemps et on a une espérance de vie qui augmente et qui augmente même à la retraite aujourd'hui les tables d'espérance de vie table sur 30 ans d'espérance de vie lorsqu'on liquide sa retraite alors bon à deux ans près mais en tout cas c'est c'est des tables qui sont bien allongées depuis ces vingt dernières années et au delà de ça cet équilibre intergénérationnel il est aussi chahuté parce que comme l'a évoqué tout à l'heure julie en 1960 il y avait quatre actifs pour financer un retraité et l'avenir n'est pas le même on est autour de 1,5 1,4 actifs et les prévisions ne sont pas très favorables pour une amélioration de ce rapport donc on ne sera pas à la dernière réforme des retraites et ces réformes des régimes obligatoires sont pas là pour améliorer les retraites futures mais plutôt pour sauvegarder le régime par répartition ce qu'évoquait à l'instant julie aussi c'est ce fameux taux de remplacement c'est à dire le sal le revenu qu'on aura à la retraite ramené au revenu qu'on avait en fin de carrière vous voyez dans ces éléments là qu'il n'est pas le même sur les pour les cadres et les non cadres il est lié au fait que les régimes obligatoires sont plafonnés à un salaire qui est l'équivalent de la tranche a ou la tranche 1 des salaires et donc plus le salaire est élevé et s'éloigne de ce de ce plafond plus le taux de remplacement diminue donc il est plus flagrant chez les cadres que chez les non cadres mais on voit que sur ces deux populations il va être amené à diminuer c'est à dire que les régimes obligatoires actuelles vont être sauvegardées au fur et à mesure des réformes mais n'amélioreront certainement pas le niveau de vie de nos futurs retraités attendez j'essaye de faire boucher le support en même temps hop du coup je vais trop vite comme on l'a vu les réformes touchent surtout les premiers piliers donc des régimes par répartition et donc là moi je vais mettre l'accent sur les régimes dits par capitalisation qui sont donc des régimes privés auprès d'assureurs qui peuvent être collectifs ou individuels et l'intérêt de l'échange qu'on a aujourd'hui c'est de vous parler des régimes collectifs qui peuvent être mis en place au sein des entreprises ce fameux plan d'épargne entreprise il a fait l'objet d'une réforme qui a eu lieu en 2019 qui était dans le la loi pacte au sens avec un e la loi pacte de de macron qui était une loi économique au départ mais dans lequel il a voulu faire évoluer les régimes de retraite par capitalisation autour de quatre grands principes c'est renforcer l'intérêt des des français pour l'épargne long terme et pour pour détourner un peu l'épargne des livrets a c'est pas vraiment gagné avec les crises qu'on a connu le le covid l'inflation où les gens ont plutôt tendance à faire des bas de laine en livret a mais l'objectif était bien de renforcer l'épargne long terme d'harmoniser de simplifier les systèmes qui existaient entre l'individuel le collectif les les systèmes pour les travailleurs non salariés donc les indépendants les salariés et surtout pour tenir compte aujourd'hui qu'un français n'a pas une carrière linéaire mais qu'il peut avoir plusieurs systèmes sociaux il peut être travaillant mon salarié puis revenir en entreprise puis avoir des régimes collectifs puis avoir besoin de régimes individuels et harmoniser ces systèmes là était très très compliqué donc il a voulu aussi créer des passerelles pour regrouper et transférer les différents systèmes d'épargne retraite pour simplifier la liquidation à la fin auprès d'un seul organisme et vous verrez aussi je vous montrais tout à l'heure aussi qu'il va il a voulu simplifier et ouvrir davantage les modalités d'alimentation de ces régimes et simplifier les modalités de sortie via ce qu'on appelle les trois compartiments c'est une fois que cette loi est sortie et les assureurs se sont adaptés pour créer ces fameux paire plan d'épargne retraite avec trois compartiments c'est un c'est deux et c'est trois ces trois compartiments ont les mêmes numéros quels que soient les assureurs et l'avantage c'était aussi bien au terme d'alimentation de ces compartiments en ce qui était connu dans les régimes précédents qu'on appelait les régimes à cotisation définie ou les articles 83 qui était l'article du code général des impôts autour de ces régimes là continue d'exister avec ce c3 qui est le versement obligatoire qui est donc celui qui est négocié dans l'entreprise et qui accueille le financement de l'employeur voire du collaborateur s'il ya un cofinancement de cette cotisation obligatoire qui passe donc par les fiches de paye mais il ya aussi deux autres compartiments le compartiment c1 qui existe depuis la loi fillon qui sont les versements volontaires ou ce qu'on appelle aussi les vifs qui permet aux salariés de pouvoir lui compléter les versements justement du compartiment c3 par des versements volontaires réguliers ponctuels mais sur lequel il a la main et qui rentre dans son enveloppe de défiscalisation aussi lorsqu'on a on fait nos déclarations individuelles d'impôts on connaît son enveloppe de crédit d'impôts autour des régimes de retraite donc ces versements volontaires permettent une défiscalisation il ya surtout ce nouveau compartiment le c2 qui lorsqu'il a voulu avoir une harmonisation entre les différents systèmes a permis ce qui existait sur le perco précédemment n'existait pas sur l'article 83 de pouvoir avoir une passerelle avec l'épargne salariale et pouvoir alimenter son système de retraite individuel par de l'intéressement ou par des versements liés à l'épargne salariale la différence aussi qui existe depuis peu avec ce père c'est la possibilité beaucoup plus grande de sortir en capital alors pas sur le compartiment c3 c3 pardon qui sort majoritairement en rente puisque l'objectif du versement de l'employeur c'est de l'assimiler à de la rémunération différée et donc de pouvoir apporter de la rémunération à la retraite et donc de la rente à la retraite sauf lorsque cette rente est vraiment ridiculement petite et ne présente pas un intérêt d'être versé sous forme de rente mensuel ou trimestriel et peut être versé en capital mais sinon globalement elle est versé en rente et après sur les compartiments c1 et c2 ben là la liberté est laissée aux salariés de faire des choix et de dire je sors en rente ou je sors en capital ou je mixe un peu les deux et de pouvoir reprendre la main et une liberté sur ce que ce qui est souhaité à la retraite donc ça c'est la grande nouveauté et c'est ce qui lève quelques freins qu'on pouvait avoir sur les régimes précédents ou lorsqu'on veut mettre en place un régime collectif en entreprise on a affaire à des collaborateurs qui ont des âges très différents on a affaire à des jeunes qui considèrent qu'ils ont d'autres choix à fouetter que de penser à leur retraite et qui préfèrent épargner pour investir dans l'immobilier et puis on avait des gens qui avaient 50 ans passés qui disaient c'est trop tard pour moi même si je cotise de toute façon je vais avoir une rente ridicule et bien de pouvoir répondre à ces différents profils de salariés et chacun va pouvoir en fonction de ses besoins en fonction de son épargne en fonction de des simulations qu'il aura fait sur sa retraite de pouvoir venir compléter aussi individuellement ses retraites et les sortir sous forme de rente ou sous forme de capital en fonction des besoins donc ça c'est quand même la grande nouveauté qui est lié avec ce père donc comment ça se met en place de façon assez simple ça reste un régime dit catégoriel c'est à dire qu'on respecte des catégories objectifs qui ressemblent à ce qu'on connaît en prévoyance ou en mutuelle c'est à dire que ce sont souvent des régimes cadre ou non cadre ou ensemble du personnel ce sont des régimes obligatoires donc sur le compartiment en tout cas ces trois le taux de cotisation sera le même pour l'ensemble de la catégorie qui sera concerné par le régime même s'il peut y avoir des possibilités d'avoir des taux de cotisation différents par tranche de salaire et ça ça peut être intéressant par rapport aux besoins de compléter peut-être davantage les tranches de salaire qui sont non concernées par les régimes obligatoires dont on a vu le détail tout à l'heure il est avantageux pour l'employeur parce que comme sur les régimes article 83 qui existait précédemment ou comme les régimes de prévoyance et de santé toutes les cotisations de l'employeur rentrent dans la possibilité d'être déduite comme des des charges sociales et pour toute la partie financée par le salarié que ce soit dans la part de la cotisation obligatoire dans les versements volontaires ça rentre aussi dans la déduction fiscale de l'impôt sur les revenus et il est complet par rapport à ce qui existait précédemment parce que via les transferts il peut venir alimenter l'enveloppe globale via les transferts des régimes précédents individuels ou collectifs et surtout via ces trois compartiments il y a des possibilités de mixer en rente ou en capital et donc de lever certains freins qui pouvaient exister précédemment pour l'entreprise comment valoriser ces systèmes qui peuvent être mis en place dans l'entreprise c'est un vrai système pour fidéliser les salariés et les cadres ils sont extrêmement sensibles puisque c'est vraiment de plus en plus assimilé à de la rémunération différée et ça rentre de plus en plus dans les négociations annuelles des salaires en tout cas tous nos clients nous en parlent assez régulièrement et peuvent être mixés entre des augmentations de salaires et les mises en place de ces systèmes là vous avez une maîtrise du budget puisque en gros le budget c'est celui que vous voudrez y mettre même s'il y a un plafond quand on arrive à pouvoir y mettre 5% de la masse salariale c'est que déjà on a on a des beaux budgets mais globalement le budget c'est celui que vous y mettez entre j'allais dire une moyenne entre 1 et 5% il n'y a pas de frais supplémentaires ou de revisite de ces budgets là comme on peut le voir en prévoyance et en santé il est avantageux je l'ai vu je voulais évoquer tout à l'heure rapidement via l'enveloppe article 83 de déduction des charges sociales et du forfait social allégé à 16% sur ces régimes là et la facilité de les mettre en place puisque c'est souvent mis en place par DUE décision unilatérale de l'employeur même si j'ai vu récemment des régimes qui ont été mis en place par accord collectif et ça ça fait vraiment plaisir ça veut dire aussi que les partenaires sociaux maintenant sont demandeurs de ces régimes là sont sensibles à la nécessité de cotiser longtemps et tôt à des régimes complémentaires et il y a moins de boucliers qui se lèvent en disant que le régime de retraite c'est de la répartition on voit bien que ça ne suffit plus pour le salarié l'avantage ça va ça va lui apporter un complément de revenu à la retraite et on voit qu'il va falloir bien compléter ses revenus aujourd'hui on peut le compléter en investissant dans l'immobilier ou en investissant dans de l'assurance vie là c'est un régime qui est mis en place dans les entreprises donc avec un financement apporté par l'entreprise aussi d'où l'intérêt de le mettre en place de façon collective les versements facultatifs et lorsque c'est mis en place les assureurs sollicitent assez régulièrement au moment des épargnes salariales au moment de la déclaration fiscale de fin d'année pour alerter sur l'intérêt de faire des versements facultatifs sur le regroupement de toute l'épargne retraite même s'il faut y réfléchir il faut se faire accompagner parce que il ya parfois un intérêt à maintenir des anciens régimes qui pouvaient présenter des avantages qui aurait pu forcément sur les nouveaux systèmes de perros et puis ça reste une retraite modulable et ça veut dire qu'avec ce nouveau système il ya un dialogue social qui s'instaure aussi dans les entreprises et que les ans les salariés doivent prendre conscience que la retraite ne subit plus mais qu'elle aussi un choix individuel et que les collaborateurs doivent reprendre la main sur leur retraite future et sur toutes les possibilités que peuvent apporter aujourd'hui les plans d'épargne par capitalisation donc là j'ai surtout évoqué le perro il existe bien d'autres systèmes même en entreprise mais c'était vraiment pour compléter la démonstration café julie sur le la réforme des retraites la réforme concerne aujourd'hui uniquement le premier pilier de la sécurité sociale qui apporte un revenu j'allais dire au maximum à 1500 euros même pour des cadres et on voit bien qu'il ya nécessité même si les régimes par points de l'arco agir qui viennent compléter un peu celui qui n'a cotisé à aucun régime et aucun système d'épargne en complément va se retrouver très malheureusement déçu par son régime de retraite donc il ya juste un petit point supplémentaire c'est aller individuellement faire vos simulations sur info retraite c'est un site du gouvernement qui a été mis en place qui n'est pas encore complètement à jour de la dernière réforme en termes de de gains de de trimestre mais qui fait des simulations de rentes par rapport à son revenu actuel et qui est assez parlant sur ce qui nous attend à l'avenir sur le régime de retraite donc voilà c'était pas pour vous plomber c'est pour montrer qu'il ya d'autres solutions en entreprise essentiellement parce que c'est c'est en collectif qu'on peut obtenir des régimes avec des frais négociés avec des rendements beaucoup bien meilleurs que sur les solutions purement individuelles donc n'hésitez pas à en parler dans vos nao d'en parler avec vos partenaires sociaux et vos collaborateurs c'est un sujet d'actualité et ça peut être un vrai sujet d'attractivité et de package social voilà ce que je pouvais vous en dire je ne sais pas s'il ya pas s'il ya des questions parce que je ne les vois pas alors non il n'y a pas une question je pense que ça a été ça a été super clair pour pour tout le monde et ben du coup je voulais vous remercier julie et céline pour d'avoir animé ce webinaire et puis on vous enverra le le support et le replay dans les peut-être peut-être pas aujourd'hui mais demain ou après demain et voilà et puis n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez si vous souhaitez découvrir d'autres d'autres webinaires merci beaucoup julie et céline bonne journée et merci à tous bonjour mais à tous